Salut tout le monde, c'est Philippe Michaud pour le blog Branchard Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du Bruko Ultra. C'est un lecteur multimédia de diffusion en continu, compatible avec le 4K et le HDR, qui se connecte sur n'importe quel téléviseur doté d'un port HDMI et qui permet grosso modo de regarder plus de 100 000 films et émissions de télé que l'on retrouve sur différents services tels Netflix. L'appareil est également doté de différentes applications. Par exemple, on retrouve Spotify et de jeux vidéo. La configuration est très facile. La première étape, c'est de relier le Bruko Ultra à sa télévision à l'aide d'un câble HDMI qui n'est toutefois pas inclus. Ensuite, on branche le Bruko Ultra dans une prise électrique. On met les deux piles AA fournies dans la télécommande. Ensuite, vous ouvrez votre téléviseur et vous allez voir ceci apparaître à l'écran. Vous commencez par choisir la langue. Ensuite, on va vous demander le type de connexion. Vous pouvez faire la connexion câblée ou sans fil. Moi, j'ai opté pour le sans fil. Une fois que vous aurez entré le nom du routeur et le mot de passe, le Bruko Ultra va établir la connexion. Dans mon cas, il s'est aussi chargé de télécharger une mise à jour. Donc, on n'a pas le choix de la télécharger si on veut utiliser le Bruko Ultra. Donc, quelques minutes plus tard, le Bruko vient de redémarrer. Donc, ensuite, on va me demander de configurer l'affichage. À noter, comme j'ai dit en introduction, qu'il est compatible avec le 4K. Ma télé étant une télé 4K, il le détecte automatiquement. Et voilà, c'est déjà terminé. À noter qu'on peut télécharger une application Bruko Mobile sur iOS, Android et Windows. Donc, voilà à quoi ressemble l'accueil du Roku Ultra. Dans l'accueil, vous avez les applications que vous avez déjà téléchargées. Mon flux regroupe des émissions que vous suivez qui proviennent de différents services tels Netflix. Il est très facile d'ajouter une nouvelle émission. Par exemple, ici, on a juste à cliquer sur « Suivre sur Roku ». L'onglet « Recherche » est également intéressant parce qu'il permet de faire des recherches sur les différents services. On peut faire une recherche par nom d'émission ou acteur, notamment. C'est très rapide. Comme vous pouvez voir, là, on ne perd pas de temps. Ça se fait automatiquement ou presque. Chaîne de flux vidéo, c'est là que vous retrouvez les chaînes. Si vous voulez en ajouter, ils sont classés par différents genres, dont films, séries, des jeux, la musique, d'autres genres d'applications. C'est vraiment très vaste. Vous avez vraiment beaucoup de choix là-dessus. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'offrent que du contenu en anglais. Et finalement, vous avez l'onglet « Paramètres » qui vous permet de changer les informations sur le réseau, de changer de thème. Par exemple, ici, on peut changer, on le recouvre par défaut, mais on peut mettre « Graphene », que je trouve un peu trop froid à mon goût. Voilà la télécommande de plus près. Je la trouve bien faite. J'aime particulièrement le bouton « Netflix » qui est inclus sur la télécommande. Ce que j'aime également, c'est la présence d'un port pour écouteurs. Sur l'autre tranche, on retrouve également le contrôle du volume pour hausser et baisser le volume. À défaut d'avoir un câble HDMI inclus, on retrouve au moins des écouteurs fournis. Si vous n'avez pas ces écouteurs-là, rien ne vous empêche de brancher vos propres écouteurs. Ça va fonctionner très bien. L'un des sports préférés de ma fille est de cacher les télécommandes des téléviseurs. Mais le Roku Ultra est doté d'une fonction intéressante. En fait, c'est qu'il permet de retrouver facilement sa télécommande. On appuie ici. Et puis, on attend quelques secondes. Et on a retrouvé notre fameuse télécommande. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour arrêter le signal. Et le tour est joué. Ici, je suis dans l'application Netflix. Vous avez utilisé l'application avec un autre appareil. Vous allez être en terrain connu. Si on parle spécifiquement de la qualité vidéo, ça dépend d'un paquet de facteurs. Vous devez avoir, bien sûr, une télé 4K. Vous devez avoir une bonne connexion Internet. Vous devez aussi regarder une émission qui est en 4K. Donc, c'est ça. Si vous avez tout ça, par contre, je pense que le Roku Ultra peut être un bon appareil qui va vous permettre de profiter du 4K ainsi que du HDR. Sinon même, si vous n'avez pas de télé 4K, je pense que le Roku Ultra est un bon appareil à mon avis. Surtout qu'il est quand même très abordable. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, comme toujours, vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Branche de Best Buy. C'était Philippe Michaud. Merci et à la prochaine.